Bonjour les Capricornes, vos messages pour la semaine du 17 au 23 juin. Carte tendance de la semaine, premier message de l'oracle Tao. Nous avons la carte mordre à travers. On nous parle d'accomplissement d'action décisive, de rétablissement de l'ordre, d'usage sensé de la force, de justice et de dévouement tenace à la tâche. Effectivement, ça se confirme avec une carte du tirage. Le fait de prendre les choses en main et d'avancer. On a avec le dos de deck les amoureux qui nous parlent d'un choix, d'une décision à prendre, sur laquelle on hésite un petit peu. Mais effectivement, on guérit d'une situation qui vous a blessé, qui vous a meurtri. des choses qui vous ont fait du mal ou qui vous ont vraiment pris la tête. Ça peut être un conflit avec vous-même, avec vos pensées, avec un choix à faire, une décision à prendre. Ça peut être vraiment par rapport à une rupture sentimentale ou quelque chose qui vous tenez à cœur. Là, on passe à la guérison. On en termine avec ces prises de tête et on fait ces choix de façon à améliorer les choses pour l'avenir. Le choix des amoureux, c'est un choix important. Ce n'est pas un choix du quotidien où on tranche vite fait, bien fait. Non, c'est quelque chose d'important pour la suite. On voit qu'on rééquilibre effectivement les énergies. On est dans la maîtrise. Vous retrouvez vos forces. Vous savez comment agir, interagir, réagir avec ce qui va se passer devant vous. Si vous devez faire preuve de patience, vous saurez le faire. Si vous devez faire preuve de mordant, vous irez aussi. On a effectivement une décision à prendre. Un choix à faire sur lequel on hésite un petit peu. On vous invite vraiment à faire un choix de cœur. À écouter vos ressentis, vos émotions. À vous écouter. Et ne pas hésiter à aller chercher des informations. Toujours est-il que vous allez vraiment mettre les bouchées doubles cette semaine. Vous allez avoir la tête dans le guidon. Pour faire avancer, évoluer un projet, une activité. Enfin, quelque chose de concret. On voit bien que par rapport à des doutes, des peurs, des choses qui vous angoissent un petit peu. Des choses à éclaircir. Qui peuvent traiter du passé d'un projet ou quelque chose de familial. Les choses vont se débloquer. On a les obstacles, les embusses et le retard. C'est maintenant derrière vous. C'est le retour à l'équilibre. Encore une fois, on a le 8, le 8, le 8. On a vraiment pas mal de 8. Et on parle bien de réstablissement de l'ordre. On va vers les bonnes choses là. Attendez-vous à avoir des communications, des nouvelles, des opportunités qui arrivent les unes derrière les autres. À vous de saisir ces opportunités, ce petit coup de pouce de l'univers pour faire avancer vos projets. On est pour certains d'entre vous vraiment sur le fait de mettre en place quelque chose de nouveau, qui vous passionne, qui vous donne envie d'y aller. Ça peut être en rapport avec une activité professionnelle. Ça peut être le fait de se remettre au sport ou de trouver une nouvelle passion, un nouvel hobby. Ça peut être une nouvelle relation qui se met en place. Enfin, quelque chose qui, à son tout début, c'est les premières, les prémices. Vous mettez les choses en place et vous avez certainement une décision importante à faire. On y reviendra après avec la sphère professionnelle. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on voit qu'on va retrouver quelque chose de plus stable. Après une période où on ne voyait peut-être pas très clair par rapport à des choses à régler du passé ou par rapport à la famille où vos émotions complètement enfouies, où il y avait peut-être des doutes et des peurs, où vous allez prendre le taureau par les cornes et retrouver les choses de façon plus stable. On est dans la maîtrise. On régénère ses forces. On sait comment faire pour éclaircir des situations un petit peu confuses ou qui vous ont fait douter. Là, vous êtes en phase avec vous-même. Vous retrouvez quelque chose de plus cohérent pour pouvoir faire avancer ce que vous souhaitez. Au niveau concret matériel financier, une ou plusieurs opportunités qui arrivent, des communications, qui vont vous demander de faire un choix sur lequel on hésite un petit peu. Écoutez vraiment ce que vous ressentez. Faites le point. Demandez-vous ce que vous souhaitez, mais surtout ce que vous ne souhaitez plus dans votre vie. Ce qui va vous permettre, encore une fois, de retrouver l'équilibre et de prendre la bonne décision. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, on y revient. Donc voilà, pour certains d'entre vous, on est sur le fait de prendre une nouvelle direction professionnelle. On met en place peut-être un nouveau job. On peut, pour certains, repartir en formation, changer de voie. Pour ceux qui ne sont pas dans cette optique, eh bien, on va faire les choses. On va dire qu'on va travailler dur cette semaine. Vous allez vraiment être précis, minutieux, consciencieux. Vous allez chercher des renseignements. Vous allez chercher à évoluer, à avancer de façon à faire évoluer un projet, une activité. Vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour que ça avance dans le bon sens. Et vous allez vraiment être dévoué à vos activités. Vous n'allez pas ménager ni votre temps, ni votre énergie par rapport à tout ça. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, alors lundi, avec la force, on a l'évolution positive. Le fait de retrouver ses énergies, d'avoir une situation qui avance dans le bon sens. Des bonnes nouvelles qui arrivent, qui vous permettent de retrouver un certain équilibre. et de savoir comment agir ou réagir face, justement, à ce changement de situation. On parle de vos émotions ou de vous, si vous êtes une femme. Des choses qui vont dans le bon sens, qui vous conviennent. Oui, il y a de la bonne nouvelle qui arrive grâce à des communications. Il y a vraiment le fait d'éclaircir une chose qui est un petit peu confuse. Et on parle encore une fois de choix à faire, de décisions à prendre. Vous êtes à la croisée des chemins, peut-être au niveau professionnel. On quitte quelque chose de compliqué au niveau d'un contrat, d'une union, d'un engagement, pour prendre une nouvelle direction. On fait ses choix avec discernement, avec perspicacité. Ce qui va permettre de faire évoluer les choses. Parce qu'on voit bien qu'il y a peut-être une situation qui vous a endormi, on va dire. Quelqu'un qui a peut-être essayé un peu de vous manipuler ou qui vous a jalousé. Là, vous allez faire vos choix avec, je ne vais pas dire ruse, mais en tout cas efficacité et beaucoup d'intelligence. Mardi, avec le DDP, et bien oui, on se sent prisonnier. On se sent prisonnier, on ne voit pas clair par rapport à une situation qui demande de faire un choix. C'est le brouillard, c'est le fait de ne pas savoir quelle décision prendre, de ne pas savoir sur quel pied danser. Il y a des choses qui vous laissent encore un peu coincé, un peu bloqué. On vous invite vraiment à faire peut-être un tableau là pour vous dire quels sont les points positifs, quels sont les points négatifs, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus. C'est ce qui va vous aider à faire votre choix, à prendre votre décision pour sortir de ce blocage, de cette chose qui vous empêche d'avancer et d'y voir clair. Alors, on parle de déplacement, de voyage, de nouvelles qui peuvent arriver de loin. On reconnaît vos valeurs. Il peut y avoir de la bonne nouvelle financière qui arrive. Il peut y avoir là le fait d'atteindre un objectif. On va retrouver quelque chose de plus stable après une période de doute. Il y a une personne qui peut-être habite loin de chez vous, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. On vous invite vraiment à faire confiance à vos émotions. Mais il y a le fait qu'il y a une situation qui va redémarrer. On prend une nouvelle direction. Et on va pouvoir atteindre un objectif. On reconnaît vos valeurs. Et par rapport à tout ce qui était bloqué, là, vous allez pouvoir y voir plus clair. Il y a des informations qui vous arrivent. Ça met fin à une période compliquée. Une belle proposition, des papiers qui sont mis à plat. Pour certains, ça peut vraiment être des nouvelles d'un héritage qui arrive, qui jusqu'à présent a été bloqué, coincé. Ça vous demande soit de vous déplacer, par voie de voiture, par voie de train, soit effectivement de prendre une décision, de prendre une nouvelle direction. Et ça vous apporte encore une fois la stabilité, l'ancrage. Et c'est vraiment grâce à une personne qui vous est fidèle, qui vous soutient, en qui vous pouvez avoir confiance. Ou alors on vous invite vraiment à vous faire confiance, à ne pas douter de vous, de vos ressentis. Mercredi, avec le 8 de Pentacle, chouette, le soleil, l'été. La nouvelle énergie, une période de 3 mois. Le fait d'avoir des bonnes réponses par rapport à des efforts que l'on fournit. Le fait d'avoir des renseignements qui vous permettent d'éclaircir une situation, d'y voir plus clair. Il y a des choses qui reviennent vers vous, grâce aux efforts que vous avez fournis. Ça peut être bien sûr sur la période de l'été, mais ça peut être aussi sur le fait d'y voir plus clair et d'être enfin dans une énergie nouvelle. De pouvoir faire avancer le travail paye. Il y a un juste retour des choses. Le fouet est là, on le retrouve là. Ouais, on voit bien qu'il y a des choses qui vous ont surlupiné, qui vous ont épuisé physiquement, mentalement. Il y a des choses qui vous ont fait cogiter. On a grâce au fait que vous allez retrouver confiance en vous. Quelque chose qui émotionnellement peut-être était jusqu'à présent bien enfoui. Là, tout va remonter et vous allez pouvoir, comment dire, les petites souris. Ce n'est pas que le stress, ce n'est pas que l'angoisse. C'est le fait de penser, de cogiter et d'être capable de rebondir, de faire face au système D, de faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir sortir d'une situation en allant chercher les bons renseignements. Il y a la solution qui arrive, il y a de la bonne nouvelle qui arrive, qui va vous permettre vraiment d'être reconnu pour vos valeurs, pour vos efforts. Vous allez y voir clair par rapport à une période qui a été vraiment difficile et intense, soit au niveau des cogitations, soit au niveau des efforts à fournir. Je dis avec la lune, oui, oui, donc positif, réponse positive, on clôture quelque chose pour laisser place à du renouveau. Par rapport à des choses du passé, par rapport à quelque chose qui vous a fait angoisser, qui vous a fait peur, qui vous a fait douter. Bon, voilà, c'est bon, ça se termine. Vous allez faire quelque chose de plus évolutif, de plus positif, qui va dans votre sens. Encore un choix, faire une décision à prendre, un déplacement peut-être, qui vous permet de prendre une nouvelle direction et de laisser vos doutes derrière vous. Ça peut être des nouvelles d'une structure officielle, d'une entreprise, ou que vos pensées vont s'éclaircir. Vous allez prendre de la hauteur, prendre du recul par rapport à une situation. On a encore le fait d'avoir une personne qui vous soutient, qui vous appuie. Quelque chose qui permet d'éclassez à une situation un peu confuse. Ouais. Une belle... Une belle opportunité qui arrive soudainement, qui va vous rapporter de la stabilité pour le foyer, pour la maison. Ouais. Peut-être une bonne nouvelle financière. Oui, très bonne nouvelle financière, qui vous apporte l'abondance. Vendredi, avec le vide de bâton, on a la lune, la lunaison, une période de 28 jours, un cycle lunaire, le fait d'éclaircir quelque chose qui vous a fait douter. Là, il y a des communications qui reprennent, les obstacles, les embûches, c'est maintenant derrière vous. Là, c'est les retours à l'équilibre et d'avoir une ou plusieurs opportunités qui vont se succéder, qui vont vous permettre d'avancer sur vos projets d'ici un petit mois. Ça peut être très rapide, du coup. Voilà, des nouvelles qui arrivent, des communications qui arrivent. Et un entretien, une rencontre, un rendez-vous, peut-être financier, peut-être avec un patron, une personne qui représente l'autorité, une personne qui vous protège. Il y a quelque chose qui revient vers vous. On voit bien qu'il y a, ouais, des solutions qui arrivent face à quelque chose de confus. Je vous l'ai dit en début de tir, enfin là, avec la lune, où on avait les nuages, là. Eh bien, on voit que ces choses vont s'éclaircir. Vous avez la possibilité d'ouvrir ou de fermer certaines portes. Vous allez faire les choses avec beaucoup de discernement, beaucoup d'intelligence. Ça vous apporte vraiment du changement positif. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, qui reviennent vers vous, grâce aux efforts que vous avez fournis. Et pour ce week-end, nous avons la page de bâton et le fait d'être à l'écoute. On vous dit d'écouter, d'écouter ce que vous pouvez entendre à la radio, à la télé, peut-être par rapport à vos chansons préférées. Il y a peut-être des choses qui vont vous apporter l'éclaircissement, qui vont vous permettre d'atteindre un objectif. On met en place, on met en place, mais surtout, écoutez-vous. Écoutez vos ressentis, vos passions, ce qui vous fait vibrer. Ne lésinez pas là-dessus. Et ce qui vous fait envie, eh bien, mettez-le en place. Ce sera vraiment destiné à vous apporter de la stabilité et atteindre ce que vous souhaitez. Il y a peut-être des paroles ou une parole que vous allez entendre par inadvertance, par rapport à un programme télé, par rapport à... Vous allez saisir un bribe de conversation entre deux personnes qui ne vous est pas destiné. Mais ça va vous permettre d'y voir plus clair par rapport à quelque chose, de façon... d'un seul coup, d'un seul. C'est-à-dire, mais oui, bien sûr, c'est pour moi ça. Le bouquet, l'invitation, la proposition, la surprise, qui va vous permettre vraiment d'en terminer avec un blocage. Ça peut être aussi le fait d'avoir une personne de confiance qui a mis de longue date avec vous, quelqu'un sur qui vraiment vous pouvez compter, quelqu'un qui peut être plus âgé, qui a la maturité, qui va vous apporter un conseil, une proposition, quelque chose qui va vous faire envie. Il y a des choses qui vont vous permettre d'en terminer avec une situation, de transformer une situation grâce à des choses qui vont être portées à votre connaissance. Soit par rapport à des recherches que vous allez faire vous-même, ou des choses que vous allez entendre. Message-conseil avec le petit oracle messager. On a l'amour. Quand il y a de l'amour, il y a un résultat positif. Avec l'amour, tout est possible. Mets-en dans tes pensées et dans tes actions, chaque jour. Tu es toujours aimé, même quand tu te sens seul. Les êtres invisibles, ton ange gardien, ta famille d'âmes, ainsi que l'univers, t'aiment à un haut niveau. Tu es un être d'amour. Bonne semaine.